Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous parle de la franchise de TVA et du dépassement du seuil. La franchise de TVA, que signifie tout d'abord cette expression ? Toutes les entreprises localisées en France sont censées collecter la TVA pour l'État. Ça veut dire que lorsqu'elles font une facture, elles ajoutent ou à leur prix de vente la TVA qu'elles récupèrent de la part de leurs clients et elles reversent le montant de la TVA à l'État. Mais certaines entreprises ont un chiffre d'affaires trop faible pour collecter la TVA. On dit qu'elles sont en franchise en base de TVA. Cela signifie qu'elles n'ont pas à collecter la TVA au nom de l'État et à lui reverser. Avant 2018, c'était le cas pour tous les micro-entrepreneurs, anciennement auto-entrepreneurs. Mais le seuil pour ces entreprises a été relevé. Désormais, à partir d'un certain seuil, 33 200 euros avec une tolérance à 35 200 euros pour les prestations de services, 82 800 euros avec une tolérance à 91 000 euros pour les ventes de marchandises, en dessous de ces seuils, on ne collecte pas la TVA. Ce sont les seuils de chiffre d'affaires annuels. Lorsque l'on dépasse ce seuil, que se passe-t-il ? Lorsque l'entrepreneur, le micro-entrepreneur dépasse ses seuils, il va devoir facturer la TVA à partir du mois suivant de passant ses seuils. Il facturera toujours la TVA en N plus 1, donc l'année suivante. suivant. Il ne retournera en franchise en bas de TVA que si pendant deux ans, il est en dessous des seuils ou dans le seuil de tolérance. Dans ce cas-là, à partir de la troisième année, il ne facturera plus la TVA. Il faudra faire attention aux activités mixtes puisqu'il faudra tenir compte des deux activités. Il est possible dans certains cas de revenir en franchise de TVA. Dans d'autres, ce ne sera pas possible si on dépasse. Attention, le problème de ce changement de régime pour les micro-entrepreneurs, c'est notamment le fait que pour les particuliers, les frais augmentent de 20% lorsque la TVA est à 20%. Il existe des taux différents. Donc, ça signifie soit que le micro-entrepreneur va devoir augmenter son tarif de 20% et il n'est pas certain que les clients suivent. Soit, à l'inverse, ça signifie qu'il va perdre sur son propre bénéfice. Donc, il faut en tenir compte. Lorsqu'on établit ces tarifs, si on voit aussi le chiffre d'affaires augmente, l'idéal, c'est probablement de faire une augmentation progressive des tarifs pour tenir compte de cette hausse de TVA. Alors, ce n'est pas valable ce que je disais sur le tarif pour les entrepreneurs puisque lorsque nos clients sont des entrepreneurs, le fait que les micro-entrepreneurs facturent la TVA, ça voudra dire qu'eux pourront aussi la déduire de leurs achats. Donc, cela n'impactera pas ce type de client. Voici pour ces explications sur la franchise de TVA. Je vous retrouve bientôt sur des nouvelles vidéos sur ABC Juris Entreprises. J'ai beaucoup de vidéos concernant les entrepreneurs sur ma chaîne principale ABC Juris. Il m'a cependant semblé pertinent de créer une chaîne à part pour les entrepreneurs dans laquelle je présente des thématiques juridiques intéressantes, les entrepreneurs et les micro-entrepreneurs. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner également à cette nouvelle chaîne. Je vous retrouve très bientôt et je vous rappelle mes coordonnées.